Salut les amis, c'est Matt, et on est de retour pour notre carrière en Ligue 1 à l'OGC Nice, les amis. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis hier ? Il ne s'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe de France. C'est l'occasion pour nous d'inscrire notre nom à nouveau. J'allais dire nouveau, non, d'inscrire notre nom au palmarès de cette compétition. L'année dernière, c'était la Coupe de la Ligue. C'est vrai qu'on est les derniers vainqueurs de la Coupe de la Ligue. Elle n'existe plus, on a la Coupe à la maison et on ne la rendra plus jamais. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la Coupe de France. C'est l'occasion pour moi d'obtenir un deuxième trophée en deux ans, un nouveau trophée cette fois. Donc, c'est un match important. Par rapport à hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai joué à Montpellier et victoire 3 buts à 1 avec début de Walter Vignato et Alexis Claude-Maurice à la 93e. Mais victoire très 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 importante. Pourquoi victoire très 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 importante ? Parce que vient d'avoir lieu un match en Ligue 1 Conforama, Paris Saint-Germain, Monaco. Et les Monégasques qui ont été gagnés de 2 buts à 1 sur le terrain des Parisiens. Ce qui fait qu'on est de retour à 2 points. On est 2 petits points derrière cette équipe monégasque. Ce match à Angers où on fait match nul. Ce match face à Lyon où on fait match nul. Qu'est-ce qui nous coûte cher ? On serait devant. On serait devant ou on serait au moins à égalité de points avec eux. Mais en tous les cas, la victoire monégasque nous donne le droit de rêver à nouveau. On va regarder le calendrier parisien. Parce que les Parisiens sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils vont jouer Liverpool. Et dans la foulée, ils vont jouer à Lille. Et ils vont rejouer Liverpool. Et ils vont recevoir Nîmes. Allez, pourquoi pas un petit match nul ? Pourquoi pas un petit match nul à un moment donné ? Pourquoi pas une petite défaite à Lille ? Il va falloir qu'on envoie une caisse de champagne aux Lillois. Il faut qu'on leur envoie des valises. Il faut qu'on trouve une solution. Mais il faut inciter ces Lillois à gagner. En attendant, on va essayer d'aller gagner notre deuxième trophée en deux ans. Cette fois, c'est la finale de la Coupe de France. Cette fois, c'est face à Caen. Et l'équipe, c'est celle-ci. C'est Dolberg. Claude Maurice à gauche, Régnier. Au milieu, David à droite. Danilo et Thuram au milieu. Sarensochi, le normand à talent défense. C'est Maxence Prébaud dans les bus. C'est du classique. Simplement, j'ai replacé Jonathan David sur le côté droit. Vignato a besoin de souffler. Il est un peu carbo. Donc, je me passe de ces services pour ce match-là. Je pense que malgré tout, l'équipe alignée peut nous permettre de gagner cette compétition. Je n'ai pas regardé la composition cannaise. On a qui ? On a du Ryu, Iago, Mazovic, Malou, Manzoko. Qui c'est celui-là ? Pati Malou, Manzoko. Ok. Qui, normalement, est en équipe 2. Mbengue, Adama Mbengue, Demingue, Bamou, Repas, Onyangue, El Ganassi et Benjamin Janot en attaque. Ouais, honnêtement, c'est une équipe. On doit la battre sans problème. On doit gagner cette compétition sans se poser de questions. Alors, on doit leur mettre une giflasse, là. Et puis, c'est tout. On a la blessure de Malanxar, malheureusement, qui a pris un coup. Je n'ai pas vu si c'est un coup. C'est quoi ? C'est musculaire. On va le laisser un peu plus, Malanxar. On va attendre un peu. Et puis, on coachera tout à l'heure. Allez, l'accélération de Claude Maurice sur le côté. Bien joué. Allez, c'est Claude Maurice ! L'accélération, le dribble. Et il finit tout seul avec cette petite frappe à ras du poteau. Et le gardien ne peut rien faire. Il y a Danilo qui prolonge de la tête vers Claude Maurice. Et là, Claude Maurice, tac ! L'accélération, elle est magnifique. Il bat son adversaire. Le petit dribble, voilà. Et la frappe, ras du poteau. Rien à dire, rien à faire pour son adversaire. C'est magnifique. Et ça fait un but à zéro dans cette finale. On a parfaitement commencé. Maintenant, il faut marquer le deuxième, histoire de ne pas les laisser espérer quoi que ce soit, histoire de ne pas leur donner de confiance. Et comme ça, on sera tranquille pour cette fin de match. Allez, 30ème minute bientôt, comme d'habitude. Un petit en-demandé-en-plus. Non, pourquoi en-demandé-en-plus ? En-demandé-plus, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, voilà. Histoire que ça les pousse un peu. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On tire pas mal au but, mais on n'a pas cadré grand-chose. Par contre, de leur côté, ils ne créent pas grand-chose non plus. Donc, il n'y a pas vraiment de danger sur notre but. Il se rapproche de la mi-temps. Ça y est, c'est la mi-temps. Sur ce score de 1 but à 0 toujours, on domine. On domine, on domine, mais on n'est pas à l'abri. On a un Danilo qui est nerveux. Il est nerveux parce qu'on n'est pas trop copains en ce moment. On n'est pas trop copains parce qu'il m'a demandé un nouveau contrat avec forcément une revalorisation salariale beaucoup trop importante. Je n'ai pas trouvé de terrain non-tente avec lui, alors du coup, il n'est pas content. Attention, le coup, Franck-Claude-Maurice. Oula, c'est capté par Ryu. Pourtant, il n'y avait pas de danger. Il pouvait largement la laisser sortir. Mais c'est capté, peut-être pour une relance. On va voir. Ryu qui dégage tout droit. Allez, il faut chercher ce ballon de la tête, là, non ? Attention, les Canets qui se projettent. Onyangé sur le côté. Elganassi qui est tout seul. Il n'est pas attaqué, là. Le centre et c'est repoussé par Danilo. Bien joué. Régné. Régné qui donne à Jonathan David. Allez, Jonathan. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment. Il a fait parler la vitesse. Et Adama Mbengue qui est obligé de faire faute. Et ça sera son deuxième carton jaune. Ça va faire rouge pour Adama Mbengue. Et la tâche qui se complique encore un peu plus pour cette équipe du stade Malherbe de Caen. Ballon récupéré par l'exicle de Maurice. Autor d'un très, très bon match jusqu'à présent. Le centre, ça revient dans les pieds de Kefren Thuram. Kefren Thuram qui remet à Maurice pour Malangsar. Malangsar. Voilà, il y a un petit échange là au milieu de terrain. Kefren Thuram, il va peut-être pouvoir orienter le jeu sur le côté droit. Toujours pas. Allez, voilà. Youssef Atal. C'était un peu tard. Il aurait pu la donner beaucoup plus tôt. Allez, Youssef Atal. Peut-être pour le démordement. Non, toujours pas. Kefren Thuram. Danilo. Il y a du monde. Il y a du monde. Bien joué. Cette passe allée bien. Elle est intelligente pour Youssef Atal. Qui déborde. Qui centre pour Kasper Dolberg. Et le voilà. Le deuxième but. Le 2 but à 0 cette fois. Je pense qu'on s'est définitivement mis à l'abri. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oula, excusez-moi. Hop. Je pense qu'on s'est définitivement mis à l'abri. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mon ordi s'est mis en veille. Voilà. Là, on s'est mis à l'abri. Vous voyez le petit centre de Youssef Atal. Pour Kasper Dolberg. Qui marque encore un but. On va faire sortir Malang Sarr. Voilà. C'est Jason Pendant qui va rentrer. Je vais faire rentrer Cardona à la place de Dolberg. Qui a marqué son but. Qui peut aller souffler tranquillement. Et on va faire rentrer Melvin City à la place de Kefren Thuram. Et on aura fait nos trois changements. Parce que, voilà, je préfère reposer les joueurs. On ne sait jamais si jamais il y a un match du titre à jouer. Si les Parisiens venaient à nouveau à faire une erreur. On sera content de trouver de la fraîcheur. Jonathan David dans la profondeur. En retrait pour Regnier. Qui marque son dixième but de la saison. Et Jonathan David bien joué. Très très bien joué. L'appel dans la profondeur. Sa vitesse fait la différence. Et la passe en retrait. Le petit centre en retrait. Regardez Youssef Attal pour Jonathan David. Qui va très très vite. Il est libre de tout marquage. Et là, très intelligemment. Petite passe en retrait. Voilà. Pour Regnier. Qui cadre parfaitement Ryu. Et ça fait but. Ça fait trois buts à zéro. Et là, cette fois, il n'y a plus de match. Il n'y a plus de débat. On va gagner cette Coupe de France. Et ça va faire deux titres en deux ans. Pour le jeu de Cénie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Il faut faire en sorte que dans l'ADN de ce club. Voilà, il y a l'habitude de gagner des titres. Tous les ans, il faut gagner des titres. On a quand même... On a sorti le Paris Saint-Germain de cette compétition. Pour venir... Oh là ! Il a gagné l'erreur de Lenormand dans les pieds de Corentin Jean. Qui frappe et qui marque sur quasiment leur première action. Leur première occasion dangereuse. Robin Lenormand qui sera décidément l'homme des boulettes. C'est vraiment... Pourtant, il est noté à 7 après la boulette qu'il vient de faire. Je ne sais pas. Il y a eu un bug avec Ensoki, je pense. Mais Lenormand qui est vraiment faible. Allez, Claude Maurice la frappe. Et le but de Claude Maurice. Extraordinaire, Alexis Claude Maurice. Qui a été blessé très longtemps dans cette saison. Et là, qui est de retour. Et qui est bel et bien de retour. Qui enchaîne les belles performances. Regardez. Malumasando Soko. Je ne sais pas quoi. Qui dégage n'importe comment dans les pieds de Danilo. Danilo, très belle passe pour Claude Maurice. Et là, il ne se pose pas de questions. La frappe. Poum ! Elle est parfaite. Poteau rentrant. Et ça fait but. Ça fait 4 buts à 1. 4 buts à 1. Et Alexis Claude Maurice qui devrait être élu home du match. Avec ses deux buts. Vraiment un très bon match. Danilo qui aura donné deux passes décisives. Donc c'est bien aussi. On va les féliciter. Voilà. On peut les féliciter. C'est une victoire. On n'a pas tremblé dans ce match. On ne sait pas compliquer la tâche. C'est bien. Les paillettes qui tombent. Vous voyez comme d'habitude. Les superbes effets spéciaux. Et ça fait un deuxième titre. En 2 ans. Victoire 4 buts à 1. Dans cette finale de la Coupe de France. On va forcément féliciter l'effectif. On va simplement checker le calendrier. On va regarder si Malang Sarr est blessé gravement. Non. Contracture à un mollet. 1 à 3 jours. Il va vite revenir. C'est 2 millions d'euros qui tombent dans les caisses quand même. Les médailles sont remises. Les fans remercient leur entraîneur. Les dirigeants sont contents. Claude Maurice a été élu homme du match. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Renard était... Oui, c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Servais Renard. Il était au Stade de France pour observer Robin Lenormand. Stanley Ensochi. Malang Sarr et Claude Maurice. Dis donc, s'il nous sélectionne tout ça, ça sera beau. Les joueurs se partagent 675 000 euros. Et puis on a gagné la Coupe de France. Super. C'est très bien. Tieko Roqueita de Fréjus est élu meilleur buteur de cette compétition. Omar Berezkami, meilleur passeur du FC Dieppe. Et Tieko Roqueita à la meilleure note moyenne. Bravo à lui. Félicitations. Allez, un petit coup d'œil sur le calendrier pour voir que le prochain match, ça sera l'Olympique de Marseille à la maison. On aura le FC Metz, le FC Lorient à l'extérieur. Et on terminera ensemble par un match face à Rennes, face au Stade Rennes. Et on va voir un petit peu où on lancera d'ici là. Ça sera la surprise. Je peux vous remontrer le calendrier des Parisiens puisque c'est ce qui nous intéresse. Ils ont, je vous ai dit, Liverpool, Lille, Liverpool, Nîmes, Saint-Etienne et le FC Nantes. Je peux vous dire que je vais envoyer du champagne et des valises de billets à tous ces clubs en essayant de les motiver pour arracher le moindre point arraché face au Paris Saint-Germain. Pourrait être décisif dans la course au titre, même si nous n'avons plus notre destin entre nos mains. Forcément avec ces petites scories au sein de la saison qui nous auront fait mal. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche un petit commentaire, on met un petit pouce en l'air. On lâche un petit abonnement, c'est gratuit et ça encourage la chaîne. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, jouez bien. C'était Matt. Ciao, ciao.